Il y a beaucoup de choses qui nous échappent parce que on se retrouve dans des activités qui nous empêchent d'être conscients. On est constamment occupé à faire des choses et toutes ces choses nous occupent l'esprit. Et un esprit occupé ne peut pas être libre. Il est prisonnier de l'activité dans laquelle il se trouve. Et de génération en génération, on garde ses activités parce qu'on trouve que c'est important. On leur fogue à nos générations suivantes et on leur dit comment continuer à s'activer toujours plus et plus. Ça veut dire que l'esprit n'est jamais en paix. Et cette paix, elle est cruciale pour que nous puissions voir au-delà de ce que nous faisons. Parce que ce que tu fais te laisse dans l'inconscience. Tu n'es pas présent. Tu fais des choses et ces choses occupent ta vie. Toute ta vie est basée sur une activité dans laquelle tu vas avancer, pouvoir gagner quelque chose. Mais il n'y a rien à gagner. Tout ce que tu pourras gagner sera un peu de plaisir, un peu de plaisir éphémère. Et puis, tu vas repasser à d'autres plaisirs. Et toujours ainsi. Ça veut dire que quand il n'y a plus de plaisir, il y a un certain danger pour l'esprit. Parce que l'esprit est vide. L'esprit n'est plus occupé. Et justement, cette occupation, c'est le problème de l'être humain. Nous sommes toujours occupés. Nous avons des pensées qui passent du coq à l'âme. Nous sommes toujours tracassés. Sous la tension, sous la pression, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui est approprié à ce que demain se passera. Donc, il y a l'angoisse. L'angoisse des jours à venir. Donc, l'esprit est occupé comme ça. Et ça veut dire que l'esprit est prisonnier d'un tas de choses que nous avons fabriquées, que nous avons gardées, que nous croyons être nécessaires. Et que nous voulons le faire perpétuer dans le temps. C'est pour ça que toutes nos générations suivantes répètent aussi la même histoire que nous avons eue. Ces histoires, ce sont nos violences, nos guerres, nos demandes de plus en plus de liberté. C'est quelque chose qui va nous donner un sens à la vie. Parce que finalement, dans cette monotonie de toujours être occupé, tu ne trouves pas le sens. Tu n'as aucun sens. La vie devient quelque chose de monotone, mécanique. Ça fait que le plaisir, la répétition du plaisir, la quête du plaisir, la quête de ce que l'on appelle le bonheur, c'est une façon de se mécaniser dans une vie tourmentée. Pour que la mécanique puisse faire de ta vie quelque chose de gai. Donc, tu rentres dans des habitudes qui te rassurent. Et tu fais toujours les mêmes choses pour pouvoir te consoler de la monotonie qui existe dans la répétition. Et c'est pour ça que la répétition, elle est toujours là. L'esprit, il est toujours occupé. Et tu n'arrives pas à te débarrasser de l'occupation. Tu es occupé. Tu es une entité occupée par les pensées. Les pensées ont pris siège dans ton esprit. Et les pensées te dictent comment tu dois vivre. Mais en fait, tu n'es pas présent. Tu n'es pas là. Tu n'es pas celui qui vit. C'est les pensées qui vivent à travers toi. Et tu leur donnes carte blanche. Parce que tu es enrôlé dans ce que le programme de la pensée propose. Tout ce que tu sais, c'est des conclusions que tu t'es faites. Et toutes ces conclusions sont le résultat de notre histoire. De toutes les histoires que nous avons vécues. Et les histoires que nous avons vécues, on se les remémore. Et on voudrait les faire perdurer. L'histoire que j'ai eue avec cette fille, avec mon enfant, avec ma famille. Toute cette histoire, on la fait perdurer. On s'attache à ça. Et tout ça, ça occupe nos esprits. Parce que nous devons toujours activer l'habitude et le train-train pour faire exister cette histoire. Alors que l'histoire en elle-même, c'est quelque chose qui s'est passé. Et si tu t'attaches à ça et que tu veux faire exister cette nostalgie de ta vie, alors tu seras occupé avec le passé, avec ce qui fut, avec ce qui a été. Et tu vas croire que ce qui existe devra être comme ce qui s'est passé. Donc tu vois les événements qui arrivent. Et tu essayes de t'arranger pour que ces événements ressemblent à ce que tu aimerais voir. Donc tu contrôles, tu aimerais faire de la vie quelque chose qui soit à ton goût. Tout est sujet au changement. Il n'y a rien qui peut être stable. La vie, ce n'est pas quelque chose de stable. Tout change. Et si tu n'es pas prêt de changer parce que tu es dans l'habitude et le train-train, et que tu ne veux pas changer ces habitudes et ces trains-train, alors tu vas rater ce que la vie propose. Tu ne verras pas la vie comme elle est. Tu verras la vie comme tu t'es faite, en fait, dans ton esprit. Tu as imaginé une vie. Tu as idéalisé la vie. Et la vie que tu veux, ce n'est pas celle qui est dérangeante, c'est celle qui est à ton goût, que tu puisses avoir du réconfort, une zone de confort dans laquelle te consoler des changements qui se passent. Parce que tu ne veux pas vivre ces changements. Pourtant, quand l'esprit n'est pas occupé avec l'habitude et le train-train, alors il est libre de pouvoir surfer sur les changements, accueillir les changements, prendre les changements comme ils arrivent, sans rechigner. La vie, elle te propose quelque chose qui est essentiel. Et si tu n'acceptes pas ce que la vie propose, alors tu seras prisonnier de ce que tu demandes, ce que la demande interne, la demande égocentrique, pour son centre d'intérêt, demande que les choses soient à son goût. Et donc, la vie devient presque un danger. La vie est vécue à petite dose. La vérité n'est pas acceptée, parce que la vérité dérange. Et la vie, c'est la vérité, la beauté. Toutes ces choses qui se passent autour de nous, ces merveilleuses montagnes, ces beaux nuages, le ciel bleu, le vent qui souffle dans les branches, les oiseaux qui prennent leur envol, tout ça, c'est quelque chose que la vie propose. Et là-dedans, il n'y a pas d'hier ni de demain. Il y a juste un instant où l'esprit est vide de spéculation, d'occupation. Et à ce moment-là, il y a une grande joie. Mais nous sommes occupés. Nous n'avons pas le temps de voir la vie comme elle est. Nous voulons voir la vie comme on aimerait. Un jour, il y a du beau temps, on est content. Un jour, il y a du mauvais temps, on n'est pas content, parce qu'on devait faire un pique-nique. Donc, on voudrait arranger la vie. On n'est pas prêt à accepter comme la vie nous propose qu'elle est. Nous souffrons parce que nous voulons faire de la vie ce que nous aimerions qu'elle soit. Cette souffrance, c'est parce que tu résistes. Il y a une résistance à ce qui est naturel et tu veux en faire quelque chose qui est proposé par l'homme. L'homme propose une vie idéale. L'homme propose une vie où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de souffrance. Mais tout ça, c'est pas vrai. On ne peut pas se proposer ces vies-là parce que cette vie, justement, ça existe dans nos têtes. Ce n'est pas une vraie chose. C'est une illusion. C'est un sentiment d'évasion qu'on veut avoir. Et donc, on s'invente des réconforts. On s'invente une zone de confort. On s'invente des choses qui vont nous arriver. et qu'on se donne l'espoir que ça s'arrangera. Donc, nous vivons d'espoir. Nous vivons de ce que nous aimerions, en fait. Mais la vie, en attendant, la vie, elle se meut et tu rates quelque chose. Parce que si tu es occupé à aller toujours faire les mêmes choses, travailler, travailler, réussir, réussir, alors la vie pour toi sera quelque chose de méconnu. Tu n'auras pas pris le temps. Tu seras occupé. Et le temps t'aura pris. Et si le temps te prend, tu arrives beaucoup plus vite à la tombe. Parce que tout le stress que l'on a tous les jours de cette vie, nous fait vieillir beaucoup plus vite que l'on ne devrait vieillir. La jeunesse, c'est dans le cœur. Et le cœur régénère les cellules de ton corps quand il y a la liberté, quand il y a la joie d'être. Autrement, le corps en pâtit. Et nous vivons dans un monde de soumission. On subit tout ça. On subit. Et parce qu'on subit, alors ça impacte nos vies. Mais toute cette souffrance que l'on a et qu'on ne veut pas avoir, bien sûr, alors on trouve justement dans nos petites zones de confort un répit, un répit à ce que la vie propose. Donc, est-ce que tu es tu es prêt peut-être à sortir de cette zone de confort, à ne plus l'enchérir, à ne plus la cultiver et juste l'abandonner parce que c'est éphémère. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose que tu t'inventes pour éviter de vivre ce que la vie propose. Alors que toi, ce que tu es vraiment, c'est la vie elle-même. La vie qui se meut et l'expression que tu auras quand tu laisseras la vie passer à travers toi. Alors, il y aura un parfum. Il y a peut-être dans ce monde un peu de sacré qui peut être vu, être abordé, être connu. Parce que nous ne connaissons pas vraiment c'est quoi le sacré. Parce que le sacré est caché derrière nos images, derrière nos activités mondaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !